Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 36 boosters Duelist Légendaire Destiné Immortel, bien sûr la toute dernière édition IGEO sortie aujourd'hui même le 26 septembre 2019 Evidemment une édition qui fait suite au précédent Duelist Légendaire donc qu'on avait eu le droit d'ailleurs en janvier 2019 C'était les Sœurs de la Rose, les derniers qu'on avait eu et aujourd'hui c'est le cinquième Duelist Légendaire qui sort avec comme personnage central Bakura Comme vous pouvez le voir sur le devant de la boîte Alors pour ce qui est du contenu de cette nouvelle édition et bien déjà on retrouvera pas mal de cartes pour les antagonistes de Yu-Gi-Oh Donc évidemment on aura pas mal de support pour les decks de Bakura, de Rex Goodwin aussi qu'on retrouvait dans 5D De Quattro et de Yuri donc bien sûr des antagonistes de Yu-Gi-Oh En tout cas c'est vraiment une édition qui me hype pas mal puisqu'il y a vraiment des archétypes très sympas à récupérer à l'intérieur Notamment en termes de support et on retrouvera par exemple du support pour le deck Esprit de la Terre Immortelle Après on aura également du support Poupée Truquée, Héros du Mal et également Préda Plante et aussi Message Spirituel Qui est en fait un petit peu le deck de Bakura Et d'ailleurs comme vous pouvez le remarquer ici on a un petit peu les nouveaux monstres phares qu'on retrouvera du coup pour le deck de Bakura Donc on espère en récupérer à l'intérieur notamment le nouveau Nécrophier qui est très intéressant à avoir Et bien sûr je précise juste avant de se faire l'ouverture de ces boosters Et bien que si vous voulez vous procurer ces boosters et bien tout ça c'est disponible sur le site Parkage Tous les liens sont en description comme d'habitude donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil si vous êtes intéressé par quelques produits Yu-Gi-Oh Et évidemment pour soutenir la chaîne et bien comme d'habitude je vous invite à laisser un pouce du millenium ça fait toujours très plaisir Et comme d'habitude si ce n'est pas encore fait et bien je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche Pareil ça c'est très important pour être notifié En tout cas un grand merci à tous ceux qui le feront et sur ce je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte Donc elle est assez classique en violette bien sûr des couleurs qui font vraiment penser au personnage de Bakura Étant donné qu'il faisait pas mal de jeux des ombres et bien forcément c'est une couleur qui lui correspond très très bien Alors il faut savoir que l'extension complète est composée de 31 cartes communes, 10 rares, 8 super et 9 cartes ultra rares Donc ça c'est comme on a dans tous les du liste légendaires Et tac voilà pour le reste de la boîte donc franchement très stylé comme petite boîte avec bien sûr Bakura comme personnage central de cette nouvelle édition Vraiment très stylé comme boîte donc sur ce on est parti tout de suite pour l'ouverture de cette boîte de 36 boosters du liste légendaire destinée immortelle La vengeance des héros du mal Donc notre boîte est décelée on va pouvoir bien sûr découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer dans cette nouvelle édition des du liste légendaire Donc on s'ouvre ça Je précise juste avant qu'on s'ouvre ces boosters et bien que je vais vous en faire gagner deux directement sur Facebook Donc pour ça c'est très simple il suffit de me suivre sur Facebook Je vous mets bien sûr le lien dans la description donc ces deux boosters là ils sont pour vous Et sur ce on est parti tout de suite avec le premier booster du liste légendaire destinée immortelle Qui est juste très 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 stylé franchement magnifique comme booster Avec bien sûr le nécrophire juste derrière qu'on aimerait bien avoir et également d'autres mots de l'archétype et bien qui sont aussi très sympa à récupérer On perd pas plus de temps on s'ouvre ça sans plus attendre Allez on croise les doigts pour avoir des bonnes cartes du coup dans cette boîte Donc on commence tout de suite avec la fusion des ténèbres en magie normale La petite magie pour invoquer les héros du mal donc ça c'est très très fort Ensuite on a le démon malveillant héros du mal réédité en commune ça c'est vraiment très très cool 3500 points d'attaque 2100 points de défense je vous laisse en effet bien sûr ça fait vraiment très plaisir de les voir réédité dans une rareté vraiment très accessible Lui il lui faut l'âme malveillante héros du mal plus un monstre démon de minimum niveau 6 pour être invoqué Donc franchement très intéressant qui était en ultra rare je crois avant d'être réédité du coup en commune Poupée robot une magie normale encore qui permet de spé un poupée truqué dans le cimetière C'est plutôt pas mal pour le deck poupée truqué Ensuite on a une rare donc esprit de la terre immortelle ultime donc la nouvelle piège continue pour le deck Elle qui permet tout simplement de détruire des monstres face recto sur le terrain par son effet c'est pas extraordinaire Mais franchement l'artwork est juste très 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 stylé Evidemment c'est pas la meilleure à récupérer mais bon ça fait toujours plaisir de voir un petit peu de support Et du coup derrière on aura une folle et ce sera un monstre Et du coup on aura l'esprit noir de la malice La nouvelle carte pour le deck de Bakura ça c'est vraiment très très cool Bon lui pour faire simple il va permettre d'invoquer le nécrophère directement depuis notre cimetière Et il peut également se recycler depuis le cimetière directement à la main Donc une très bonne carte à jouer bien sûr dans les nouvelles versions du deck message spirituel Alors donc on commence tout de suite avec Inti le dragon du soleil ça ça fait vraiment plaisir de le voir rééditer en commune Le fameux monstre synchro joué par Rex Goodwin dans le duel contre Yusei et Jack Bien sûr ça ça va être joué dans les nouvelles versions du deck esprit de la terre immortelle Donc bien sûr à récupérer si vous voulez jouer le deck Le soupeil bien sûr lui aussi qui va être joué dans les nouvelles versions C'est un petit monstre synthoniseur du coup pour invoquer les monstres synchro du soleil et de la lune La parade de poupées en commune toujours qui elle permet tout simplement de spé des poupées truquées depuis le deck Et également de poser des magies Rampus depuis le deck sur le terrain C'est plutôt pas mal bien sûr puisque le deck poupées truquées marche beaucoup avec les Xyz Donc les magies Rampus sont très utiles dans le deck Le nécro fier des ténèbres réédité en commune ça paraît c'est très très cool Une carte très emblématique du deck de Bakura ça fait vraiment plaisir de l'avoir réédité Et pour terminer en rare l'esprit maléfique une magie normale du coup pour les nouvelles versions du deck héros du mal Elle qui permet en gros de faire de la pioche ou de la tuto dans le deck héros du mal Donc c'est vraiment très très fort une excellente carte bien sûr à récupérer dans cette nouvelle édition On enchaîne booster suivant on commence tout de suite avec la première carte qui n'est autre que le cavalier squelette d'Escalibur C'est toujours sympa de l'avoir réédité bien sûr c'était une carte de Bakura Donc 1900 points d'attaque 1800 points de défense qui permet en gros d'annuler un effet de monstre de l'adversaire en le sacrifiant Ok ensuite on a la poupée truquée triste du coup en monstre réédité pour le deck poupée truquée Qui était je crois en secret avant sa réédition en commune donc ça c'est plutôt sympa L'âme malveillante héros du mal bien sûr un monstre classique dans les decks héros du mal pour faire des invocations fusion Elle qui peut s'invoquer avec un seul sacrifice si votre adversaire contrôle un monstre Et également de faire des dommages perçants donc c'est plutôt pas mal avec 2600 points d'attaque 1800 points de défense En rare on a l'acte de poupée donc la nouvelle magie continue pour le deck poupée truquée Elle qui permet en gros tout simplement de faire en sorte que les monstres poupées truquées sur notre terrain aient le même niveau En bannissant tout simplement un poupée truquée dans notre cimetière et après elle a un autre effet également Bah du coup invoquer spécialement des poupées truquées qui sont bannies dans la zone bannie tout simplement Donc c'est très très fort et du coup en foil on aura l'ascator marshaub Ça c'est vraiment très très cool en plus l'artwork fait vraiment penser aux cartes du coup qui étaient jouées dans le deck esprit de la terre immortelle Qui le sont toujours d'ailleurs Alors elle on peut défausser une carte pour invoquer spécialement cette carte en position de défense depuis notre main Et on peut invoquer SP une fourmi de feu Ascator depuis notre main ou deck Et en gros ça permettra d'invoquer les fameux monstres synchro du soleil et de la lune Donc ça c'est vraiment très très fort une excellente carte à jouer dans les nouvelles versions du deck esprit de la terre immortelle Allez donc on croise les doigts bien sûr pour des cartes assez sympa comme par exemple le nécrophire en ultra rare qui est très intéressant à récupérer On commence bien sûr avec le monstre synchro qui a le dragon de la lune Qui marche en combinaison avec le Inti Ce sont deux cartes qui marchent ensemble donc très très cool Elle permet en gros de gagner des points de vie et de réinvoquer SP le Inti Donc lui bien sûr il faut le sous-paye plus un monstre ou plus nos intiériseurs pour l'invoquer Donc 2500 d'attaque, 2000 points de défense, très bonne carte à jouer dans le deck esprit de la terre immortelle Le drago Stapelia près d'aplante, une excellente carte à jouer bien sûr avec la super poli Alors vous pouvez jouer ça ou le dragon fusion venin affamé Ce sont deux très bonnes cartes à jouer avec la super poli bien sûr Le noyau Diabound, un monstre de niveau 5 du coup qui était joué dans le deck de Bakura dans l'animé Donc ça fait plaisir, en plus je crois lui qu'il était uniquement édité dans le pack saga du dueliste Donc ça fait toujours plaisir de le voir édité en commune Une carte assez sympa également du coup pour le deck de Bakura Ensuite on enchaîne avec le numéro 40 poupée truquée de corde Lui qui est très utile, une carte aussi indispensable à jouer dans les decks poupées truquées Le fameux monstre de rang 8 avec 3000 points d'attaque, 2000 points de défense Et du coup pour terminer en rare on aura le château du roi suprême La nouvelle magie terrain pour le deck héros du mal Donc ça c'est très très cool, je vous laisse bien sûr son effet si ça vous intéresse Donc ça se paraît c'est très très bien de récupérer ce genre de carte en rare Allez on croise les doigts pour une petite carte en rareté dans ce booster Donc on commence tout de suite avec la première carte L'oracle du soleil, ça paraît c'est très très bien joué dans les nouvelles versions du deck esprit de la terre immortelle Elle en gros permet de s'invoquer spécialement depuis la main Et lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière Et bien on peut ajouter une fourmi de feu à scator Ou se paye depuis le deck à la main Donc c'est bien sûr très très fort, ça sera joué dans les nouvelles versions Le démon malveillant héros du mal qu'on a déjà eu Donc ça, ça fait notre deuxième, c'est très très bien Le soupeil qui est très intéressant aussi à récupérer Ensuite on a en rare le Prédaplante Donc une nouvelle carte piège normal pour le deck Prédaplante Je vous laisse son effet bien sûr Et du coup on aura une foil Et ce sera un monstre à effet Et du coup ce sera l'Iliaphorincus Prédaplante Ça c'est vraiment pas mal dans les decks Prédaplante Puisqu'elle peut s'invoquer SP de la main Et également par son effet SP des monstres Prédaplante En gros depuis le cimetière Donc c'est très très fort, une petite carte assez sympa Avec 1.2 d'attaque, 2.4 de def Alors donc on commence avec la première carte Le Nécrofire des Ténèbres Ça fait notre deuxième, ça c'est très bien La poupée Truquet Triste Le noyau Diabound Ensuite on a le Spectrozoma Ça paraît, c'est très très bien comme réédition Une petite piège continue Qui en gros peut s'invoquer spécialement comme un monstre Et qui permet d'influer des dommages à notre adversaire Égo à l'attaque du monstre qui détruit cette carte Ok Et du coup pour terminer en rare On aura l'Esprit Maléfique Ça fait notre deuxième Donc ça paraît, c'est très très bien D'ailleurs n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires Si vous, il y a des decks qui vous intéressent Dans cette nouvelle édition Si ça vous donne envie de vous faire un deck en particulier Le champion de l'enfer, héros du mal Ça, ça me rappelle énormément de souvenirs Ça me rappelle les vieux boosters JX Qu'on retrouvait en magasin à 2 euros et quelques je crois C'était le genre de carte que j'achetais moi par exemple Quand j'allais dans les magasins de jouets à l'époque Pour récupérer des cartes Yu-Gi-Oh Donc ça me fait vraiment plaisir de revoir ce genre de carte Ça fait vraiment très bizarre de les revoir Donc un petit monstre avec 1600 attaques 0 points de défense, niveau 4 Elle en gros peut la bannir depuis le terrain Pour cibler un démon qu'on contrôle Et en gros il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase Tant qu'on a contrôle face recto Et durant notre seconde standby phase Si elle a été bannie pour activer cet effet Eh bien on pourra la réinvoquer spécialement en position attaque Donc c'est plutôt pas mal Le Prédaplast aussi qui est réédité Ça c'est plutôt cool pour les decks Prédaplante Le prodige infernal héros du mal Ça paraît une carte assez classique Qui était disponible en super rare je crois Avant sa réédition en commune Elle en gros peut l'aspect par son effet Et si elle a été sacrifiée pour invoquer un monstre héros par sacrifice Eh bien on peut piocher une carte Donc c'est plutôt intéressant L'esprit de la terre immortelle Wira Kocha Raska Ça c'est le monstre qui était joué par Rex Goodwin Dans 5DS dans le duel contre Jack et Yusei Ça fait vraiment bizarre de l'avoir édité en commune Donc bien sûr je vous laisse son effet Elle je crois pas qu'elle sera jouée dans les nouvelles versions du deck Esprit de la Terre Et du coup en rare on aura fusion Préda Prime La nouvelle magie rapide pour le deck Prédaplante Qui permet en gros de faire des invocations fusion depuis l'extra deck Donc c'est plutôt sympa également pour le deck Prédaplante Alors donc on commence avec la première carte L'hurlement de l'Esprit de la Terre immortelle Ça c'est une piège continue assez sympa à récupérer Elle ne marche que si on a des esprits de la Terre immortelle sur notre terrain Mais l'effet est très intéressant pour faire du burn à l'adversaire et détruire ses monstres Donc pourquoi pas La Prédaplante une magie continue encore pour le deck Prédaplante Vraiment pas mal de bons supports aussi pour l'archétype présent dans cette édition La fourmi de feu Ascator, elle je crois pas qu'on l'a vue Donc bien sûr c'est le monstre Synthoniseur pour invoquer les dragons du soleil et de la lune Elle en gros si elle est détruite au combat et envoyée au cimetière Et bien on peut cibler un monstre de niveau 5 dans le cimetière Elle l'a invoqué spécialement mais ses effets sont annulés Et aussi on l'envoie au cimetière durant la N-phase de ce tour Donc bon pourquoi pas mais c'est surtout un monstre Synthoniseur pour invoquer SP les synchros La Poupée Truquée des 3 donc une carte commune du coup de niveau 4 1.2 d'attaque, 2.000 points de défense pour le deck Poupée Truquée Ça paraît c'est très très cool Et du coup en rare on aura le Dragon Fusion Venin Affamé Une carte bien sûr excellente à récupérer si vous jouez par exemple la Super Polymérisation C'est pas jouer que dans le deck Prédaplante Allez on enchaîne le Wooster suivant On espère avoir une petite carte en rareté Donc on commence avec la Convocation Ténébreuse en Magie Normale La petite carte du coup pour invoquer par fusion les monstres Héros du Mal Donc ça paraissait très 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 utile dans le deck Le Spectre Zoma, la Poupée Truquée, Humpty Dumpty Donc ça ça va être joué également dans les nouvelles versions du deck Ensuite on a le Château du Roi Suprême en Magie de Terrain Ce qui signifie qu'on a une carte en rareté derrière Et d'ailleurs c'est cette carte là qu'on a déjà eu Et du coup on aura un monstre à effet Et ce sera Yes l'Esprit de la Terre Grand Line Walker La nouvelle carte qui va être jouée en 3 exemplaires dans les nouvelles versions du deck Esprit de la Terre Immortelle Donc elle est vraiment très intéressante qui peut se spé Qui peut également faire de la tuto des monstres Esprit de la Terre Immortelle Et rendre les points de vie d'adversaire à 3000 points Ce qui est très intéressant puisque les Esprits de la Terre Immortelle Peuvent attaquer directement à 3000 points d'attaque Donc très très fort bien sûr à jouer dans les nouvelles versions Je suis très satisfait de l'avoir eu Alors pour la première carte de ce booster On a l'Invitation de l'Esprit de la Terre Qui permet du coup lorsqu'un monstre d'adversaire déclare une attaque Et bien de choisir la cible de l'attaque Ok pourquoi pas c'est pas non plus extraordinaire Le Inti qu'on a déjà eu ça c'est très bien Le Predaplast Ensuite on a la Clamyrosolix Prédaplante Elle il me semble qu'elle était uniquement disponible en Secret Rare Avant sa réédition Donc pareil très très bien pour les decks Prédaplante Et du coup en rare on aura l'Acte de Poupée Qu'on a déjà eu pour le deck Poupée Truquée D'ailleurs si vous voyez des cartes N'hésitez pas à me contacter sur mon serveur Discord La plupart des cartes seront à la vente Donc si ça vous intéresse je vous invite à le rejoindre Donc on commence avec l'Invitation de l'Esprit de la Terre Qu'on a déjà eu Le Dracostapelia Ça c'est très bien L'Esprit de la Terre Immortelle Oui Rakocha Raska La Parade de Poupée Qu'on a également déjà eu Et du coup pour terminer en rare Une carte qu'on n'avait pas eu La Poupée Truquée Bébé de Terre Une nouvelle carte pour le deck Donc bien sûr je vous laisse son effet C'est pas l'archétype qui m'intéresse le plus Mais bon je trouve ça sympa Pour ceux qui jouaient le deck avant La Convocation Ténébreuse pour commencer Ensuite on a le numéro 40 Qu'on a déjà eu Le Prédaplaste bien sûr La Résurrection de l'Esprit de la Terre Immortelle Celle-là on ne l'avait pas eu en magie normale Défois c'est une carte Puis cibler un monstre Esprit de la Terre Immortelle Et une magie de terrain dans votre cimetière Ajouter là la main C'est plutôt pas mal honnêtement C'est pas Franchement il y a pire Honnêtement ça peut être une bonne carte à jouer Et l'Esprit Maléfique pour terminer en rare Le petit playset Ça fait toujours plaisir Pour le deck Héros du Mal Alors on commence avec La Préda Ponique En magie continue du coup Pour le deck Prédaplante Le monstre Prédaplante Ensuite l'Invitation de l'Esprit de la Terre Le Sanctuaire des Ténèbres en rare Ce qui signifie qu'on aura une carte en arté derrière Et d'ailleurs celle-là qui était Je crois uniquement édité Dans les packs du Millenium En ultra rare Donc ça fait vraiment plaisir de la revoir Bien sûr une carte pour le deck Message Spirituel Donc ça va être assez intéressant à jouer Dans les decks du coup de Bakura Et pour terminer en magie Ce sera L'Esprit de la Terre Géoglyphe Une nouvelle magie de terrain Pour le deck Esprit de la Terre Elle paraît qu'il va être aussi sympa À jouer dans les decks Esprit de la Terre Immortelle Tac Donc on commence avec L'Hurlement d'Esprit de la Terre Immortelle Qu'on a déjà eu La Parade de Poupées en piège L'Oracle du Soleil Je crois que ça fait notre deuxième Celle-là Ensuite on a le Kila Dragon de la Lune Ça c'est très très bien Et pour terminer Le Prédaplante Qu'on a déjà eu en rare Pour le deck Prédaplante Alors on commence avec Le Champion de l'Enfer Héros du Mal Le Dragon Stapelia Qui est très bien aussi Le Prédaplast Qui tombe assez souvent quand même L'Esprit de la Terre Immortelle Kappaq Apu Donc lui il paraît qu'il est très très bien Une réédition en rare Et ça ça fait vraiment plaisir Donc lui bien sûr Qui sera joué dans les nouvelles versions Donc je vous laisse en effet 3000 d'attaque 2500 de dev Qui peut en plus attaquer directement Les points de vie de l'adversaire Et du coup on aura une foil Ce sera une magie La maîtrise de l'Esprit Noir Regardez moi ça l'illustration Juste magnifique Avec le Nécrophia Représenté juste dessus Une excellente carte Dans le deck Message spirituel Qui permet à la fois De faire de la tuto Des tableaux d'addestiner Ou des démons de niveau 8 Depuis le deck Ou le cimetière à la main Et également de faire de la pioche Par son effet Depuis le cimetière Donc excellente carte A récupérer en ultra rare Dans ces nouveaux boosters De liste légendaire Allez deuxième rangée On espère avoir un petit peu De chance Et avoir quelques cartes en rareté Encore du coup Dans ces boosters Donc on commence avec La poupée robot Pour ce booster De cette deuxième rangée La malveillante héros du mal Le monstre Prédaplante Lui je crois Ça fait deux fois qu'on l'a La fourmi de feu Ascator Le petit playset Ça c'est très très cool Et du coup L'esprit maléfique en rare Donc lui Bah pareil Je crois qu'on l'a en 4 fois Il me semble Donc c'est plutôt cool Là ce qui pourrait être Vraiment sympa C'est par exemple Des héros du mal En rareté Que ça soit en super Ou en ultra Franchement ça pourrait être Très sympa Donc on commence avec Le champion d'enfer Héros du mal Lui je crois qu'on l'a En 3 ou 4 fois Donc c'est plutôt pas mal Ensuite on a Le Draco Stapelia Prédaplante Le Prédaplaste L'esprit de la Terre Immortelle Kapak Apu Donc lui Ça fait notre deuxième en rare Donc c'est plutôt sympa Et du coup On aura une carte en foil Et ce sera un monstre fusion Et du coup Ce sera le nouveau monstre fusion Prédaplante 3000 points d'attaque 3000 points de défense Bien sûr je vous laisse en effet Si ça vous intéresse Elle qui peut être aussi sympa Jouer avec la super polymérisation Notamment Ça peut être très intéressant A jouer en side Par exemple Alors on a L'esprit de la Terre Immortelle Ouira Kosha Raska Donc bien sûr Lui je crois qu'on a en 2 ou 3 fois Le Soupee Ça c'est plutôt pas mal L'hurlement de l'esprit de la Terre Immortelle L'oracle du Soleil Il paraît qu'on a en pas mal de fois Et la fusion Préda Prime Du coup Pour terminer en magie rapide Hop allez On enchaîne On a pour la première carte Le Prodige Infernal Héros du Mal Le monstre Prédaplante Encore une fois Le Spectre Zoma L'esprit de la Terre Immortelle Kapak Apu Donc ça c'est vraiment très bien On l'a en 3 fois Le petit playset Donc c'est vraiment très bien Dans genre d'édition Puisqu'on peut avoir des cartes Assez facilement En plus de 3 fois Et du coup On aura en feuille Un monstre Xyz En super rare La poupée truquée gigante Un petit monstre de rang 4 Xyz Du coup Avec 2000 points de défense 0 points d'attaque Il faut 2 monstres poupées truquées De niveau 4 pour l'invoquer Donc je vous laisse son effet bien sûr Donc une très bonne carte bien sûr A jouer dans les nouvelles versions Du deck Bah poupées truquées tout simplement Allez on croise les doigts Pour quelques héros du mal En rareté Ça ferait vraiment plaisir Donc on commence avec La lame malveillante héros du mal Qu'on a en pas mal de fois La poupée truquée aimant Elle je crois pas qu'on l'avait eu Donc si notre adversaire contrôle un monstre C'est que tous les monstres que vous contrôlez Ce sont des monstres poupées truquées Face recto Minimum 1 Vous pouvez invoquer P7 quart depuis votre main Donc c'est sympa Également pour faire des invocations Xyz par exemple Ou des invocations liens Le nécrophire des ténèbres Je crois qu'on l'a en 3 ou 4 fois Le noyau diabound Pour le deck de Bakura L'acte de poupées en rare La parade de poupées Linti Le dragon du soleil La convocation ténébreuse En rare Le pré-daplante Pour le deck du coup Pré-daplante Et en foil On aura une petite carte En monstre à effet Et ce sera le soupeil Marché puscule Ça c'est juste excellent Donc pour faire des invocations synchro Des monstres inti Et également Kila Ça peut être très intéressant Donc forcément C'est une carte qui va être Très recherchée Pour ceux qui veulent jouer le deck Tout simplement Allez il nous reste encore Quelques boosters Dans cette display Donc on espère avoir Quelques cartes héros du mal Qu'on n'a pas eu encore Du coup en rareté Donc le pré-daplante Pour commencer Le prodige infernal Héros du mal La résurrection L'esprit de la terre Immortelle Le sanctuaire des ténèbres Du coup pour le deck Message spirituel Qu'on a en deux fois Donc du coup Là ce sera une rare Ce qui veut dire Qu'on a une foil derrière Et du coup En foil On aura un monstre à effet Ce sera en super rare L'esprit noir du bannissement On avait déjà eu l'esprit De la malice Tout à l'heure Donc ça c'est très très bien Du coup pour le deck Message spirituel Je vous laisse son effet Bien sûr si ça vous intéresse Elle elle est également Très intéressante A jouer bien sûr Dans les nouvelles versions Du deck de Bakura Tout simplement Donc ça fait très plaisir De la récupérer On a eu pas mal De cartes en rareté Pour l'instant Donc ça fait très plaisir Honnêtement pas mal De très bonnes cartes D'ailleurs Donc on commence avec Un poupée truquée Le héros du mal Le hurlement d'esprit de la terre Le démon malveillant Héros du mal Lui on l'a en plus de trois fois Donc c'est cool Et l'esprit de la terre immortelle Ultime Du coup qu'on a en deux fois Donc pour finir en rare Tac Allez on commence tout de suite Avec la première carte La poupée truquée triste Qu'on a en pas mal de fois Le démon malveillant Héros du mal Deux dragons fusion Venins affamés Qu'on a en pas mal de fois Dans cette ouverture Je crois en quatre fois Donc c'est plutôt intéressant Allez on enchaîne tout de suite Avec du coup Le quatrième booster Avant la fin Donc la malveillante Héros du mal La poupée truquée Le nécrofier Ça c'est cool Le prédapelant en rare Ce qui veut dire qu'on a une folle Et du coup en rareté On aura un monstrixix Et ce sera la poupée truquée gigante Et bah qu'on a déjà eu pour le coup Donc bon pourquoi pas Ça peut être assez sympa Pour le deck Tout simplement Tac Allez on enchaîne tout de suite On a la fourmi de phase 14 Le noyau diabound L'esprit de la terre Weirakoshah Raska La poupée robot Et le sanctuaire des ténèbres Pour terminer Donc une carte très intéressante Pour le deck de Bakura Deux petits boosters Avant de terminer cette ouverture Qui était vraiment très très bien Franchement j'ai beaucoup aimé Les cartes qu'on a eu à l'intérieur Donc on espère avoir peut-être Une dernière foil pour terminer Ça pourrait être vraiment cool Alors donc on a dans un premier temps La poupée truquée aimant La fusion des ténèbres Pour le deck héros du mal La convocation ténébreuse Ensuite on a le spectre Zoma Et pour terminer en rare Ça sera la fusion Préda Prime Pour le deck Préda Plante Et du coup Dernier booster de cette ouverture Des duelistes légendaires Destinés immortels Allez on croise les doigts Pour une petite carte en rareté Alors donc pour la première carte Ça sera le prodige infernal Héros du mal La poupée truquée des 3 La poupée truquée Humpty Dumpty En rare Le dragon fusion venin affamé Ce qui veut dire qu'on a une carte en rareté derrière Allez on croise les doigts Pour un héros du mal Et du coup On aura un monstre à effet Et ce sera le Nécrome Sinistre héros du mal Ça c'est très très cool Donc évidemment Ça va être très très joué Dans deck héros du mal Donc je suis très content de l'avoir eu Excellente carte Avec 1.6 d'attaque 1.800 points de défense Sur ce C'était tout pour cette ouverture De la nouvelle édition De la liste légendaire Destinée immortelle J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Et surtout que ça vous aura donné envie Comme d'habitude De vous procurer cette nouvelle édition Qui est juste géniale je trouve Je vous fais bien sûr Une petite récap des cartes Qu'on a eu en rareté Donc d'ailleurs On a eu une très bonne pioche Très sympa Pour commencer l'esprit de la terre Grand Line Walker Qui est juste excellent Dans le deck L'Ascator Marchauve En ultra rare Toujours le soupeil Pareil ça aussi c'est très très bien Le Nécrome sinistre héros du mal En ultra rare La maîtrise de l'esprit noir Ensuite on a également eu Deux poupées truquées gigantes En super rare Le monstre près d'aplante Fusion en super rare L'esprit noir de la malice Avec bien sûr L'esprit noir du bannissement Et ça c'est vraiment cool Pour le deck de Bakura Ensuite le monstre près d'aplante En monstre à effet En super rare Ça aussi c'est plutôt pas mal Et du coup en magie de terrain Pour le deck Esprit de la terre immortelle L'esprit de la terre géoglyphe Excellente carte pour le deck Donc du coup vraiment très sympa Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu Eh bien je vous invite à laisser Un pouce du millenium Directement dessus Ça fait extrêmement plaisir Et ça permet de soutenir la chaîne Et je vous invite également A vous abonner En activant la petite cloche Bien sûr c'est très important Pour être notifié Et puis bah sur ce C'était tout pour moi Je vous dis à la prochaine tout le monde Et d'ici là Portez vous bien Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz